Bonjour, je ne sais pas où vous êtes, vous cherchez quelque chose pour qu'elle barbe. Oui, alors c'est pour une barbe longue, une barbe courte, pour une barbe longue, d'accord, et c'est pour ouvrir, d'accord. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques produits que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, qui pourraient vraiment être l'adéquation avec une barbe longue. Alors, la première chose qu'il vous aura, c'est l'hydraté. Pour cela, il vous faut une superbe huile. Alors, j'ai fraîchement rentré il n'y a pas longtemps, des huiles de la marque Man's Bird. Comme celle-ci, très, 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 très bonne huile. Parfait pour l'hydratation et surtout nourrir la barbe. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous désirez la couvrir peut-être par la suite. Alors, hop, voilà comment se propose ce flacon. Alors, l'avantage de cette huile, qui va s'appliquer, vous le direz bien, à qui vous allez l'offrir. Que cette huile s'applique de haut en bas, et en massant bien, bien, bien le poil, bien le poil. Et en plus, l'être parfaite, elles sont très, 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 très bonnes. Oui, oui, il y a différents goûts. Alors, celui-ci, qui s'est vendu, est particulièrement bien. Et ça, c'est le canne à sucre. Elle a un goût assez exceptionnel. Nous avons aussi, en stock, la saveur chocolat carré. C'est le canne à sucre, comme celle-ci. Et nous avons aussi. Et c'est celle, dont je préfère le plus. C'est la vanille mongue. Regardez, ce joli packaging. Est-ce que, pour l'instant, il y en a une, en particulier, qui vous plaît ? La canne à sucre, très bien. Alors, par contre, je dis par contre, mais ce n'est pas contraignant. Nous avons ce flacon, en 30 ml. Et nous l'avons aussi, en 50 ml. Lequel, vous souhaitez le voir ? Le 30, c'est celui-ci. C'est parfait. Je vais vous le mettre de côté. Je vais vous le mettre de côté. Alors, après avoir nourri et hydraté la barbe, Moi, ce que je vous conseille, ce que je te conseille, c'est une cire. Une cire, toujours. Avoir une cire pour les barbes longues, comme celle-ci. Celle-ci. C'est un baume. Un baume. Ou une cire, c'est presque pareil. Et comment te dire ? Comment vous expliquer ? En fait, ce produit va tenir la barbe et va surtout la structurer pour la peigner. Oui, pour vous, c'est peut-être un petit peu nouveau. Mais vous allez voir. La personne à qui vous allez l'ouvrir, elle en sortira plutôt très, très bien. Alors, ceci, c'est pareil. Cette personne va devoir l'appliquer et surtout insister au niveau des pointes pour éviter qu'elle ne se repose. Pour éviter qu'elle ne se repose. et ainsi, il pourra la peigner correctement. Le peigner correctement. Bien sûr, je vends des barbes et des brosses à barbe. Je vais, d'ailleurs, vous la présenter pour l'instant. Ah oui, vous m'aviez dit un kit. Donc, celui-ci, c'est le moins cher. Le moins cher. Le moins cher. Il coûte 9 euros. Vous ne trouverez pas moins cher rien. car je suis ultra compétitif au niveau des tarifs. Au niveau des brosses, ce que je vous conseille, comme c'est une lente, il y a d'abord le peigne. toujours d'avoir peigne sur soi. Comme celui-ci. Pour peigner la barbe. Pour principalement la démêler. Alors, je ne peux que vous conseiller un peigne en corne qui est de matière qui est ratine. Qui ratine. pour, justement, éviter l'électricité statique 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 dans la barbe. Dans la barbe. Et, ainsi, pouvoir aussi la peigne lors du brum. Correct. 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 Donc, nous avons des peignes comme ça. Pour vraiment dégrossir la chose. Et après, pour rendre vraiment la barbe avec un aspect définitif. Nous avons ce petit peu de brosse. Comme ceci. Voilà. un peu des grosses brosses bien bien dures. Cette fois-ci, en poil de sanglier. En poil de sanglier. Pour rendre un aspect vraiment lisse. À la barbe. 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 Est-ce que votre amie a tout ce qu'il faut pour le shampoon? Oui. Très bien. Donc, je ne vous le présente pas. Parfait. Après, au niveau des brosses à barbe, nous avons des modèles assez réduits. Comme ceci. Voilà. Des toutes petites pour la moustache. Donc, celle-ci, c'est personnel. C'est la mienne. Je peux vous montrer comment soit on lui donne un aspect basse. basse. Donc, de haut en bas. Ou alors, on peut aussi lui donner du style en chapeau de gendarme, si je ne dis pas. En faisant du milieu vers l'extérieur. Comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Pareil. comme cela. Voilà. Ça, ce sont des petites techniques que vous pourrez lui donner. Après, je peux vous donner une astuce de prendre justement un petit peu de cire. Comme cela. vous lui tirez. Vous mettez légèrement votre brosse dedans et vous venez hydrater votre moustache. Enfin, la moustache. Car elle est très, très, très oubliée malgré la barbe. Beaucoup néglige la moustache. voilà, comme ceci. Il est bon de le faire au moins deux fois par jour le matin et le soir. Oui. Vous avez vu, je ne suis pas à avoir de conseil. Tout à fait. Alors, l'or. Ensuite, pour les petites coupures et les brûlures, ce que je peux vous conseiller, c'est la fameuse pierre, pierre, pierre d'alun. La pierre d'alun qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Lors des petites coupures, quand votre amie se fera les contours avec les toutes petites pointes de sang qui apparaîtront. Vous la passez légèrement sous l'eau chaude et gardera son eau. Et puis après, vous venez appliquer la pierre sur la peau, comme ça. Je pense que votre amie va le savoir. Je le sais déjà. Je ne le prendrai peut-être pas. Mais c'est toujours bien efficace et ça évite de mettre des papiers à cigarette sur la peau, ce qui rend vraiment la chose très désagréable. Voilà. Vous cherchez pour vous un rasoir pour pour les jambes. Justement, on a pensé à tout. Même aux gens qui n'ont pas de barbe, il existe actuellement des rasoirs de sûreté. Des rasoirs de sûreté. Alors, je vous montre les rasoirs. Alors, c'est la particularité et l'engagement d'un rasoir propre naître et sans coupure. Tel est l'avantage d'un rasoir de sûreté. voilà comment ça se propose. Alors, je vous montre de près. Voilà, tout simplement. Hop, hop. On dévise le manche. Ok. Ce qui va, voilà, libérer ici la tête pour ainsi par la suite y déposer vos lames que nous vendons en kit. Voilà. Avec un lot de d'hélam. Et ce kit est proposé par une société avec qui nous collaborons ou pas du tout avec Big Moustache. Big, Big, Big Moustache. Et vous aurez la garantie et les qualités d'un travail exceptionnel. Et surtout, pensez toujours à bien, bien, bien hydrater votre peau après. Voir même aussi avant bien la nettoyer. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose sur lequel je peux vous aider éventuellement ? Non, c'est bon. Vous avez tout bien compris au niveau des produits que vous avez sélectionnés. Oui. D'accord, très bien. Écoutez, je vais vous remercier d'être passé dans notre barbeur. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous conseiller. Je vais du coup vous souhaiter un bon retour et j'espère que tout ceci plaira à votre amie. oui. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre passage et j'espère vous revoir assez vite. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage